... Mercredi matin, l'Union nationale des syndicats autonomes organisait une assemblée générale avec, à l'ordre du jour, l'intervention du secrétaire général UNSA de la fonction publique. Je suis donc ici, aux abîmes, pour rencontrer un certain nombre d'agents publics, discuter avec eux des réformes organisées et voulues par le président Macron et leur expliquer les enjeux de ces réformes. Il vient faire le point plus ou moins sur le fameux projet CAP 2022 du gouvernement. Il consiste à modifier en profondeur la fonction publique et qui va justement bouleverser le statut actuel des agents de la fonction publique et qui risque à terme faire disparaître le statut de la fonction publique qu'on connaît actuellement. Mais les thèmes abordés, il y avait les quatre chantiers de discussion lancés par le gouvernement en février dernier, à savoir le fonctionnement de la fonction publique, la revalorisation des salaires, surtout la suppression de 1 600 postes dans l'éducation nationale. Une nouvelle fois, nous avons appris à l'UNSA par la presse que le gouvernement envisageait de supprimer 1 800 postes. Nous considérons que c'est inadmissible de le formuler en ces termes. Il n'y a absolument aucune négociation, aucune discussion et nous interrogeons le gouvernement. Est-ce que l'éducation nationale est encore une priorité pour le gouvernement ? Nous dénonçons justement au niveau de la Guadeloupe ces suppressions. Après avoir subi 40 suppressions dans le second degré cette année, nous ne savons pas lors des 1 800 prévus à quelle sauce nous serons mangés. La Guadeloupe subit en permanence des suppressions de postes et nous avons des recteurs qui, loin de nous défendre, font le jeu des ministères et remettent régulièrement des postes d'enseignants au niveau du ministère. C'est une situation que nous dénonçons. L'UNSA et l'intersyndicale des enseignants ont prévu de se rencontrer dans les prochains jours afin de s'accorder sur la réponse à donner à l'annonce de cette suppression de postes.